Alors là, évidemment, quand tu es ici, tu as été me dégoter quelque chose. Vous voyez, je suis équipé. Je trouvais que tu avais un peu froid. Oui, c'est ça. Il fait bon au salon. Il pèse une tonne ce pull, mais il est magnifique. C'est de la laine extra. C'est ça ? Ah, de la laine d'Auvergne. C'est génial. Oui, je suis allée du côté de l'Auvergne et j'ai rencontré sur leur salon la famille Chassan que vous allez voir en image. Sandrine et ses parents, ça fait 18 ans que les parents viennent faire le salon ici, le salon de l'agriculture. Donc, ils travaillent dans l'univers de la laine. Leur atelier est à Massiac, dans le Cantal. Alors, ils achètent leur laine à Massiac ou bien à Brioude, en Haute-Loire, juste après la tonte, en fait, en toison. Ensuite, la laine est lavée dans l'allier, gardée et filée dans le tarn. Ok, on passe côté Midi-Pyrénées, mais on revient très vite dans les ateliers à Massiac pour la couture. Et c'est là qu'elle est tricotée. Regarde, Lolo, ils nous font un coucou. Sandrine et ses parents, on les embrasse également. Il y a tellement de monde sur leur salon qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Alors, j'avais envie de vous présenter certaines de leurs créations parce que ce qui est assez génial, c'est que regardez cette laine. Voyez, elle est colorée, mais elle n'est pas du tout teintée. C'est naturel, ça dépend de la race du mouton. Donc, on va voir, par exemple, l'abisé. Tu veux dire que ça, c'est les vraies couleurs, pas teintées du tout. Naturel, rien n'est teinté. Là, par exemple, vous avez l'abisé qui va avoir une teinte plus ou moins grisée, vers les marrons grisés, marrons clairs. On a la noire du velet qui a une laine noire, comme son nom l'indique, brunâtre. Là, on a la blanche, regardez comme elle est belle, la blanche du massif central. Une toison un peu lait cru, très, très clair. Donc, voilà, c'est ce mélange de couleurs qui permet d'avoir... Regarde, par exemple, toi, Jean-Seb, t'as un joli bonnet. Tu vas mettre Jean-Seb, vas-y, mets-le. Non, c'est pas un sac, c'est un bonnet, Jean-Seb. Mets-le, tu vas voir un côté Louis XI. Mais qu'est-ce que... C'est magnifique. Alors, Lolo, t'as une écharpe, un joli pull. Je peux défiler ? Oui, t'as le droit. Non, Aldo Machone, waouh, magnifique. En harmonie avec la couleur des cheveux, quand même. Piero, c'est pour les femmes, donc t'as pas besoin de le porter. Non, mais c'était juste pour montrer le côté bicolore, naturel, avec que des produits naturels. Et regardez, notamment, Nathalie, toi, t'as un petit gilet de femme. Alors, vous voyez les boutons ? Là aussi, c'est de la matière naturelle, Lolo. Soit c'est du bouillis ou bien de la corne. Donc, que du naturel. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur leur stand. Tu veux qu'on y aille ? Ah, mais c'est génial ce qu'ils font. Vous avez vu, c'est du 100% made in France. Allez, Bourville, ça va ? Là, il fait peur, là. Un bisou ? Va là-bas, ne l'approche pas. Fais-lui un petit bisou. Non, ça ira. Alors, on vous mettra leurs coordonnées sur France3.fr ou sur notre page Facebook, Midi en France officielle, comme à chaque fois. C'est magnifique. Tiens, en parlant de Midi en France officielle, je voudrais faire un amical coucou ce matin à Bernadette et Muriel sur notre site officiel sur Facebook. Merci, les filles, pour les petits mots postés. C'est tous les jours, les petits mots. Je suis très bien avec ton truc, là, dis-nous. Non, je crois que tu vas pas tenir longtemps, Laurent. Ah non, attends. Si ? Enfin, oui, t'as raison, remarque, en même temps. Bon.